Le contexte de ces nationalisations, il faut rapidement en parler un petit peu, tout démarre dans les années 60 et au début des années 70. Les années 60 c'est quoi ? C'est la décolonisation, c'est le traité de Rome, c'est l'arrivée de De Gaulle au pouvoir en 58 et c'est un bouleversement des structures industrielles françaises énormes puisque en même temps avec le traité de Rome les capitaux étrangers peuvent s'investir durablement en France. Alors tout ceci provoque un choc énorme au sein du patronat, celui-ci réagit en restructurant les entreprises et ceci est d'autant plus facile que deux grandes compagnies financières vont être à la manœuvre tout en s'opposant du reste mais dès le milieu des années 60 la compagnie financière de Suez et la compagnie financière de Paris des Pays-Bas vont à tour de bras participer à la restructuration des grandes entreprises françaises et des branches de l'économie française. Il faut savoir que c'est à partir de l'année, à la fin des années 60 que les grands groupes, ceux qui sont dans le CAC 40 aujourd'hui, se constituent pour l'essentiel. Des groupes comme Saint-Gobain, BSN, Boussois-Suchon-Neuf-Zel, etc. Péchinet, Péchinet-Giniculma et puis en même temps ces deux compagnies financières de Suez et Paris-Bas ont besoin de moyens financiers considérables pour opérer ces restructurations et ces deux compagnies vont absorber les plus grandes banques françaises. Elles vont les mettre dans leur giron si bien que lorsqu'en 1971-1972 la gauche française voit ce paysage industriel, bancaire et financier être bouleversée à ce point avec l'émergence de géants industriels et financiers, eh bien la gauche dit mais c'est pas possible, on est en train d'être dépossédé d'un pouvoir essentiel qui est un pouvoir politique qui consiste à participer à la direction de l'économie nationale. Eh bien ces grands groupes font fi du pouvoir d'État d'une certaine façon et d'où l'idée de nationalisation de ces grandes entités. Alors pendant les années 1970, à partir de la signature du programme commun 1972, eh bien le programme commun a arrêté la liste d'entreprises qui doit être nationalisée, cinq grands groupes, la nationalisation du crédit, c'est-à-dire la nationalisation des banques et enfin la nationalisation de Suez et de Paris-Bas, les deux grandes compagnies financières. Leur place dans l'industrie française, le pouvoir immense, à chaque fois plusieurs centaines de milliers de salariés dans chacun de ces groupes industriels. Donc c'était en quelque sorte le cœur industriel de l'économie française et c'était des groupes très jeunes, très puissants et qui donc d'une certaine façon s'émancipaient de toute régulation de la part des pouvoirs publics, des groupes privés. Donc ça c'était très choquant. La gauche était sidérée par l'émergence de ce pouvoir industriel et de ce pouvoir financier. Évidemment, entre 72 signatures du programme commun qui fixait cette liste des entreprises et 1981, vous imaginez bien tous les débats qui ont pu avoir lieu autour de cette question. Le patronat était affolé et puis au sein de la gauche, très vite, il y a eu un débat sur la façon de procéder. Et là, on a vu les premières lignes de clivage qui vont se retrouver lorsque la gauche va arriver au pouvoir. Ces lignes de clivage vont en quelque sorte se confronter très durement pendant une centaine de jours au moment de la préparation du projet de loi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces deux lignes de clivage, on les retrouve aujourd'hui au sein de la gauche en France, ou de l'extrême-gauche, si vous voulez, enfin toute la panoplie de la gauche. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder de très près ce qui s'est passé à cette époque. Alors il y avait d'abord une ligne qu'on pourrait qualifier de rupture. L'idée c'était de dire, eh bien, puisqu'on est d'accord sur les nationalisations, il faut en profiter pour changer la gouvernance des entreprises, pour introduire une démocratisation sociale importante dans les plus grands groupes français. Et pour cela, bon, il ne faut pas hésiter, il faut prendre le contrôle et s'approprier à 100% toutes les grandes entités industrielles, bancaires et financières du pays et installer un pouvoir démocratique à la tête de ces entreprises. Ça c'était la ligne de rupture qui est apparue assez vite durant les années 70. Les communistes étaient sur cette ligne, mais d'autres socialistes également étaient sur cette ligne. Et puis il y avait le camp réformiste. Le camp réformiste s'opposait à la ligne de rupture en disant, écoutez, oui, on est d'accord sur le programme de nationalisation, mais enfin, bon, il faut faire attention, on vit dans un monde qui se globalise, il ne faut pas simplement regarder son nombril, il faut regarder aussi à l'extérieur, qu'on prenne le contrôle des principaux outils, qui, peut-être, mais pourquoi 100% ? Bon, là, on peut discuter. L'essentiel, c'est de prendre les principaux leviers de l'économie française, tout en faisant attention à nos partenaires étrangers. Alors que l'autre ligne disait, non, en France, on peut parfaitement avoir une politique nationale d'appropriation, et puis les autres s'en accommoderont. Alors ça, c'était, disons, les deux lignes politiques. Et quand Mitterrand arrive au pouvoir, eh bien, ces deux lignes étaient là, elles étaient présentes. Et quand il s'agit de mettre sur le papier le projet de loi, eh bien, il va se passer du temps. Mitterrand arrive au pouvoir le 10 mai 81. On commence à y voir clair seulement qu'à la fin du mois de juin, par la nomination de Jean Le Garec, comme secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'extension du secteur public. Avant, c'était très cafouilleux. Il y a eu une mission qui avait été adossée au ministère de l'Industrie et qui devait, de façon exploratoire, regarder les nationalisations industrielles, mais sans regarder les nationalisations bancaires ou financières, ce qui était évidemment un peu contradictoire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les grands groupes financiers de l'époque, comme les banques, détenaient, alors je ne sais pas si tout le monde va suivre ce que je vais dire, mais détenaient beaucoup de participations dans l'industrie, des participations financières qui, parfois, leur donnaient le contrôle de société, le contrôle de grands groupes industriels. Et donc, comment s'occuper uniquement des nationalisations en confiant ça au ministre de l'Industrie, c'était un peu absurde, c'était contradictoire. Il y avait une dimension qui manquait. Alors, il y a eu donc une période de cafouillage qui a duré jusqu'à la fin du mois de juin et Le Garec, donc, est nommé pour se charger de l'extension du secteur public. À ce moment-là, comment c'est le problème ? Parce qu'il y avait beaucoup de trous dans la raquette. Quand on dit qu'il faut nationaliser le crédit et les assurances, qu'est-ce que ça veut dire en termes de banques à nationaliser ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !